bonjour à tous c'est intuitive marlène alors je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne merci pour votre présence si vous n'êtes pas encore abonné et bien je vous invite à le faire je fais des tirages de tarot intuitif tous les mois pour l'ensemble des douze signes du zodiaque et donc soit tirage sentimental ou tirage général et donc ce tirage on va commencer et pour les taureaux donc si vous êtes taureau de signe solaire dans votre signe principal si c'est votre ascendant si c'est votre signe lunaire si vous êtes familier avec ça et bien ce tirage est pour vous et vous pouvez également regarder sur cette chaîne des autres signes finalement qui correspondent soit votre ascendant signe lunaire pour avoir davantage d'informations alors on va commencer pour cette période vous arrivez avec la force de l'impératrice donc avec l'impératrice que je sens c'est que finalement vous avez constamment cette envie qui est en vous de vouloir peut-être donner naissance à des idées de vouloir créer je vous sens finalement vous êtes quelqu'un qui est toujours connecté au plaisir de la vie à qui a envie de d'avoir cette forme de même dans les périodes de confinement de vouloir peut-être rester en santé d'être connecté à la nature d'avoir finalement cette force en vous est donc là ce qui est bien avec le début de la période vous avez aussi le magicien vous voyez c'est vraiment fort de qui vous êtes et de cette capacité de créer de cette capacité presque de d'avoir des idées de de passer à l'action vous êtes aussi quelqu'un qui représente qui est capable de soutenir les autres donc on vous voit comme une certaine force et en même temps avec aussi ce grand coeur et là vous allez fort de ça vous allez arriver à donner vie aux choses vous allez arriver à manifester vous avez envie de créer pleinement dans cette période alors ensuite vous évoluez vers le 4 avec l'empereur donc on sent que vous allez vous ressentir très ancrée vous allez être conscients de vos forces vous allez être conscients de vos capacités de votre c'est aussi le fait que finalement même s'il ya des choses qui qui se passent dans votre vie vous êtes capable de garder votre bateau sur la trajectoire d'une certaine manière donc c'est pas vraiment les émotions qui vont vous faire couler dans cette période bien que c'est toujours important d'être connecté à ça mais on sent que là c'est davantage votre esprit pratique analytique on peut compter sur vous vous êtes fort vous êtes robuste vous êtes forte et là en fait vous allez utiliser ça vers le fait de vouloir reconquérir les choses vous allez aussi associer cette cette force un petit peu implacable qui peut des fois être un petit peu manqué d'arrondir les angles qui peut être un peu rigide et donc vous allez réussir à balancer ça équilibré ça dans cette période avec le fait que vous allez vouloir faire preuve de montrer ce dire ce que vous ressentez partager vos sentiments c'est aussi le fait que vous avez cette forme de fougue de passion qui est en vous et donc cette flamme va reprendre toute sa vigueur alors aussi bien dans votre rapport à l'autre ça peut être ça peut amener dans le domaine sentimental au fait de peut-être se déclarer vis-à-vis de quelqu'un de prendre action de prendre l'initiative ça peut être le fait aussi le fait de vouloir avoir cette forme de d'avoir cette forme de joie de vivre de vouloir aussi créer de vouloir profiter de la vie de on a l'impression vraiment que vous avez envie de vous libérer de profiter de la vie pleinement de croquer dans la vie à pleines dents et donc au niveau du domaine professionnel je pense que pour un certain nombre d'entre vous il ya peut-être des choses qui vous ont pris par surprise il ya peut-être des écroulements qui se sont passés au niveau d'un contrat peut-être une restructuration au niveau d'une entreprise il se pourrait que là vous avez vous avez été presque décontenancé vous vous avez peut-être perdu des acquis mais en même temps dans une certaine mesure il y avait peut-être des fondations qui n'étaient pas si solides il y avait peut-être une partie de vous s'il ya des choses qui sont remises en cause dans le domaine professionnel où c'est peut-être l'opportunité de faire la lumière sur la manière dont vous limitiez peut-être vos capacités à démarrer quelque chose un projet créatif peut-être à écouter davantage votre coeur sur ce que vous avez envie de faire et que finalement vous vous sentiez contre vous sentiez limité et que quelque part et bien il ya le fait de prendre conscience de ça c'est comme une révélation c'est comme quelque chose qui est dévoilé où finalement vous prenez peut-être conscience que dans la sphère professionnelle il y avait peut-être des choses qui ne correspondait pas à qui vous étiez à ce que vous vouliez à ce que vous attendiez à ce que donc finalement tout ça ça s'écroule il ya quelque chose qui s'écroule ou simplement c'est vous qui prenez conscience de quelque chose et c'est assez soudain mais en même temps je vois ça positif dans le sens où finalement le rebondissement qui peut y avoir dans ça c'est le fait que vous vous détachez de ce qui vous limitait peut-être dans eux dans la situation professionnelle où il y avait beaucoup de contraintes où vous aviez l'impression que les choses s'accumuler autour de vous avec de plus en plus de contraintes et je pense que là vous allez avoir une révélation vous avez envie de créer vous avez envie de commencer peut-être quelque chose de nouveau un nouveau projet d'approcher ça avec peut-être plus de coeur aussi simplement mais donc pour certains c'est la fin il ya quelque chose qui s'écroule pour d'autres c'est simplement ce réveil ce c'est le wake up call quelque part c'est quelque chose qui va venir vous vous réveiller au plus profond de votre être et donc c'est quelque chose qui vient du climat environnement puisque là la force de l'éclair c'est pas sous votre contrôle mais du coup ça vous force à avoir un constat sur les choses ça vous force à avoir une révélation alors au niveau du domaine sentimental vous avez le 5 alors je pense que au niveau du domaine sentimental il se pourrait que vous ayez envie d'emménager avec quelqu'un de vous mettre en couple avec quelqu'un si vous n'êtes pas déjà en couple ou de faire passer cet engagement à un niveau supérieur donc là on sent que vous avez vraiment cette énergie d'association vous avez aussi envie j'ai l'impression de vous pouvez ressentir que quelque part il ya comme une c'est comme la destinée qui vous a mis en relation avec avec vraiment cette cette personne de votre coeur et maintenant vous êtes prêt à collaborer vous êtes prêt à travailler ensemble pour arriver à à finalement à développer cette union voilà c'est ce que je ressens donc il ya vraiment un développement il ya le fait de vouloir s'associer le fait de vouloir coopérer le fait de d'associer ses forces si vous avez déjà une relation qui existante c'est le fait que vous allez regarder ensemble peut-être pour entreprendre des projets où vous avez l'impression de suivre votre destinée d'écouter de votre petite étoile finalement pour certains ça peut être peut être le fait aussi de vouloir travailler ensemble ou alors vous avez une association soit avec quelqu'un avec qui vous vivez où vous vous associez avec quelqu'un du travail donc bon il ya différentes lignes je dirais de possibilités par rapport au message intuitif alors au niveau des j'ai envie de dire des obstacles excusez moi des opportunités vous avez le set de deniers donc avec le set de deniers ce qui est bien c'est que vous allez avoir cette énergie de vous voulez investir votre temps vous voulez peut-être aussi investir même votre argent vous voulez vous donnez la peine de construire quelque chose vous savez que ça ça va prendre du temps mais vous avez cette cette forme de dédication cette forme excusez moi de dévouement des fois j'utilise du franglais par et donc là c'est le fait que vous avez ce dévouement pour arriver à faire fructifier les choses pour certains ça peut être le fait que vous avez en fait travaillé sur quelque chose depuis un moment peut-être sur le côté dans le domaine travail ou autre et finalement il y a quelque chose qui prend forme il y a quelque chose qui porte ses fruits il y a peut-être pour certains un investissement qui va porter ses fruits et donc pour d'autres ce que je ressens aussi c'est presque vous pourriez ressentir l'envie de jardiner l'envie de cultiver l'envie de faire quelque chose de vos mains alors c'est pas forcément relié à la terre mais c'est sur cette énergie où vous faites quelque chose par vous même pour vous même et relié à quelque chose qui va vous donner une impression de bonheur d'accomplissement je pense aussi que pour certains vous allez donc créer quelque chose pour travailler sur peut-être un projet donc quel qu'il soit qui va vous permettre de créer cette vision long terme de bonheur que vous avez dans le domaine familial dans le domaine du couple dans le domaine de trouver une forme d'équilibre sur la manière dont vous gagnez l'argent et peut-être donc entre le côté professionnel et personnel pour certains vous pourriez envisager même de regarder de nouveaux horizons peut-être pour faire votre vie ailleurs donc pour certains il pourrait y avoir une notion de déménagement une notion de voyage alors ça peut être déménagement à l'intérieur du pays ou ça peut être simplement au moins de faire des projets dans la tête avec la possibilité d'aller sur sur l'international aussi et donc que ce soit un projet qui ait des opportunités pour vous à long terme au niveau des blocages potentiels vous avez la force donc là ce qui va être bien important c'est le fait de vous sentir en maîtrise c'est de pas laisser les doutes qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous prendre le dessus mais c'est d'avoir constamment cette force tranquille où vous êtes capable de maîtriser vous reconnaissez qu'à mesure que vous avancez et surtout vers peut-être des choses qui sont peut-être moins familières qui sont en dehors de votre zone de confort et bien vous pouvez avoir cette petite voix intérieure qui vous fait des fois douter on a cette voix qui nous inspire et quelque part des fois on a cette petite voix qui semble nous freiner qui nous rappelle toutes les raisons pour laquelle ça ne pourrait peut-être pas marcher et donc là c'est d'arriver à maîtriser ça c'est d'arriver aussi à... je pense c'est le fait de pouvoir harmoniser ou de garder en contrôle finalement vos impulsions donc de pas agir trop sur un coup de tête de pas prendre les choses non plus sous un format de rapport de force avec l'autre et de plutôt trouver la manière de concilier les choses de faire preuve de compassion, de comprendre aussi, d'avoir cette patience ou si vous construisez quelque chose, quel que soit le domaine de votre vie dans le domaine des relations ou dans le domaine de la carrière et des projets et bien c'est d'accepter qu'il y a des phases, il y a des hauts et des bas et donc c'est aussi de se dire que finalement les choses prennent du temps mais vous voyez si vous arrivez à avoir ça ce qui est important c'est de ne pas se limiter dans peut-être le fait de faire des projets qui peuvent justement vous permettre de construire une vie plus stable, plus heureuse avec peut-être une personne de votre cœur et donc c'est surtout de ne pas vous limiter par rapport à ça c'est de rester en contrôle et d'avancer de manière déterminée petit à petit avec patience et au niveau de l'évolution sur la période et bien vous avez la roue de la fortune donc on voit que de toute façon il y a un changement vous êtes dans le... c'est un peu comme si vous étiez dans le schéma plus global d'un changement qui se passe la roue tourne, la roue de la fortune tourne et il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter donc ce qu'il faut c'est s'adapter ce qu'il faut c'est voir les opportunités d'une nouvelle phase un nouveau chapitre qui commence et là on voit que vous avez des envies de nouveaux commencements il y aura cette opportunité de nouveau commencement qui vient quel que soit le domaine où vous avez envie de l'appliquer ou le domaine dans lequel ça se manifeste le plus dans votre vie et donc ça va vous permettre aussi de retrouver cette légèreté de retrouver cette insouciance d'oser un peu aller explorer finalement en dehors des sentiers battus et je pense que ça c'est vraiment très important parce que vous voyez on a quand même des énergies où il faut faire des plans où il faut se tourner vers de nouvelles opportunités d'accord ? de ne pas se faire peur par rapport à ça alors au niveau du message que vous avez vous avez le message de la fourmi donc la carte animale de la fourmi où on vous dit il est temps de collaborer de coopérer et donc on l'a vu ici vous êtes dans cette énergie où vous avez envie de vous associer à l'autre vous avez envie que ça marche vous avez cette force qui est en vous et que vous allez ensuite associer avec l'autre et ensuite ça vous dit le message c'est l'énergie va gagner du momentum donc très très bon vous voyez c'est le fait que plus vous allez persévérer plus vous allez vous engager de manière déterminée et intentionnelle vers ce que vous voulez créer et plus vous allez voir les fruits se révéler et en fait voir que finalement les résultats qui vous amènent vers plus de bonheur plus d'accomplissement et bien vont arriver vers vous à mesure que vous continuez avec persévérance voilà donc j'espère que ce tirage vous a aidé et j'apprécierais beaucoup votre aide si vous pouvez mettre un like ou un j'aime sur cette vidéo pour soutenir la chaîne ça me ferait très plaisir et aussi si vous voulez commenter alors peut-être que vous pourriez me dire si vous êtes taureau de signe ascendant ou de signe solaire est-ce que c'est votre signe principal vous pouvez aussi partager quel est votre ascendant si c'est votre signe solaire et aussi la manière dont ce tirage résonne avec vous voir donc de quelle manière vous avez envie en fait de mettre ces choses vous avez une résonance par votre intention de vouloir créer certains de ces messages en fait dans votre vie personnelle donc ça me ferait très plaisir de vous lire n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait cliquez sur la petite clochette pour être sûr de recevoir les vidéos puisque vous avez la possibilité de choisir en fait d'être informé quand il y a une nouvelle vidéo et également si vous voulez partager avec vos amis et bien ce message peut peut-être aider un de vos proches donc n'hésitez pas je vous souhaite tout le meilleur c'était Intuitive Marlène et je vous dis à très bientôt merci beaucoup et je vous dis à très bientôt